Happy Birthday to you Salut salut Happy Birthday to me Happy Birthday to me Happy Birthday to moi-même Happy Birthday to moi Voilà aujourd'hui c'est mon anniversaire et comme mon anniversaire j'ai prévu un gâteau qui s'appelle un moca café Voilà j'espère que vous allez apprécier ce gâteau tout de suite c'est parti Pour la préparation de la génoise vous aurez besoin de 8 oeufs 250 g de farine, 50 g de beurre fondu, 250 g de sucre, du sel et de vanille On va battre les oeufs avec le sucre au fouet pendant quelques minutes On va ajouter une pincée de sel et on va continuer dans un bain marie avec un batteur électrique ou au fouet à la main toujours C'est comme vous pouvez, comme vous voulez jusqu'à ce que le mélange double de volume Alors le bain marie, faire un bain marie c'est mettre une préparation dans une casserole avec de l'eau bouillante C'est sans un bain marie On continue de battre La préparation mousse et blanchie Elle augmente de volume Voilà On obtient cette préparation bien onctueuse Bien mousseuse On va ajouter la farine en deux fois On mélange Délicatement On mélange délicatement On rajoute la farine Voilà On continue de mélanger délicatement Pour ne pas faire tomber la mousse On mélange On mélange On mélange bien Doucement Doucement Délicatement On ajoute le beurre fondu On continue de mélanger On mélanger On ajoute le beurre fondu On ajoute l'estret de vanille Environ 2 cuillères On mélange On mélange Encore Délicatement on mélange jusqu'au fond avec notre spatule on prend bien jusqu'au fond pour éviter les grumeaux et pour pas laisser de la farine au fond du récipient donc on prend avec la spatule jusqu'au fond du saladier on mélange délicatement alors on verse la préparation dans un moule à manquer beurré et fariné beurrez bien le moule farinez le voilà moi j'ai fait deux génoises parce que j'avais pas un moule assez haut pour faire toute la préparation pour la préparation du silo on va porter ébullition dans une casserole 25 centilitres d'eau on va ajouter 200 g de sucre voilà on remue bien on va ajouter 10 g de café moulu voilà 10 g de café moulu qu'on aura délayé avec 3 centilitres d'eau parce que le sirop doit être doit rester léger il doit pas trop s'épaissir c'est un sirop qui doit rester très léger on remue bien on cue le sirop à 120 degrés qu'on peut vérifier avec un théémomètre à pâtisserie alors pour la crème au beurre on va fouetter les singes jaunes d'oeufs jusqu'à ce qu'ils blanchissent et mousses on va ajouter un sirop ce qu'on aura préparé avec les traits de café et le sucre glace voilà on verse l'extrait de café sur le sucre glace avec environ trois centilitres d'eau on porte tout ça ébullition voilà toujours à 120 à 120 degrés le sirop a épaissi on va verser voilà on va continuer avec soit le fouet à main soit un batteur électrique mais ça se fait aussi avec le fouet à main on fouette encore les singes jaunes d'oeufs on verse doucement le sirop encore chaud sur les oeufs on verse tout doucement le sirop le sirop à l'extrait de café on le verse tout doucement en continuant de battre ou de fouetter tout doucement on verse le sirop sur les oeufs jusqu'à ce que le mélange refroidisse on fouette ou on bat on ajoute le beurre pommade le beurre pommade c'est le beurre à température ambiante on a sorti environ une heure du frigo avant la préparation on ajoute le beurre un deux ou trois fois on continue de fouetter ou de battre voilà jusqu'à ce que tout le mélange refroidisse parce que le sirop il était chaud on continue de fouetter ou de battre jusqu'à ce que le mélange refroidisse et forme une crème onctueuse on va filmer avec du film alimentaire on va mettre au frais on réserve la crème au beurre café au frais alors on va prendre nos cercles de génoise qu'on va imbiber de sirop le premier sirop qu'on a fait pour la génoise on imbibe imbiber suffisamment les cercles de génoise il faut que le gâteau soit bien imbibé pour qu'il soit moelleux on imbibe bien alors je dois vous dire que moi j'ai fait deux génoise parce que j'avais pas un moule suffisamment haut pour faire une génoise et diviser la génoise en deux cercles donc j'ai fait deux cercles de génoise j'ai préparé deux génoise que j'ai bien imbibé bien imbibé de sirop le sirop doit être léger maintenant après avoir imbibé de sirop on étale la crème on étale la crème voilà on étale la crème sur le premier cercle voilà après le sirop c'est la crème on étale on imbibe aussi le deuxième cercle de de la génoise voilà au final ce que ça donne moi j'ai fait une décoration avec des copeaux de chocolat et un peu de crème chantilly à la vanille alors vous êtes libre de décorer comme vous voulez vous pouvez décorer avec des amandes grillées c'est aussi très bien moi j'ai préféré un goût au chocolat café ça se marie très bien voilà mais avec les amandes grillées aussi ça le fait super bien si vous aimez beaucoup la crème vous pouvez badigeonner tout le contour du gâteau tout le contour du gâteau avec la crème mais moi j'ai fait juste le dessus et l'intérieur mais si vous aimez bien la crème parce que c'est quand même gras la crème au beurre si vous aimez bien vous pouvez badigeonner tout le contour du gâteau également avec la crème au beurre voilà n'hésitez pas à mettre la déco que vous voulez moi je l'ai fait toute simple cette vidéo est maintenant terminée j'espère que vous allez refaire ce gâteau chez vous il est délicieux mais je peux vous donner un conseil c'est de réduire les quantités de sucre pour ceux qui ne consomment pas beaucoup de sucre parce qu'il est très sucré faites un sirop vraiment léger et puis voilà j'espère vous retrouver énormément bientôt abonnez-vous likez laissez moi des commentaires si ça vous dit pourquoi pas et la liste des ingrédients je vous la laisse en barre d'infos ok les filles voilà je vous souhaite un bon appétit d'avance et moi je vais déguster Bye bye 1 1 1 2 3 1 3 2 3 3 2 2 3 3